bonjour à tous soyez les bienvenus voilà vous êtes au trésor du ciel dieu encore beaucoup de choses à nous communiquer et toute notre vie il nous communiquera de bonnes choses sa parole est la vérité nous en avons besoin il nous aime tant je salue Hervé sois le bienvenu à ce live que dieu te conduise encore aujourd'hui voilà pasteur bernard irman soyez le bienvenu au nom du seigneur on veut se réjouir en l'éternel on va prier seigneur merci ta parole est la vérité nous en avons tellement besoin nous avons encore faim et soif de toi seigneur nous désirons oui te connaître davantage connaître le père connaître jésus le fils connaître le saint-esprit merci de te ta bonté envers nous ta fidélité merci parce que tu es vraiment chaque jour jusqu'à la fin du monde avec nous et nous sommes reconnaissants nous ne sommes pas seuls nous ne sommes pas orphelins et nous venons à toi encore ce matin oui pour répandre sur toi seigneur père éternel jésus saint-esprit répandre un parfum oui de bonne odeur parce que t'en est digne reçoit toute la louange la reconnaissance l'adoration de nos coeurs au nom de jésus amen amen voilà ce matin on va parler toujours de l'adoration nous avons été créés pour l'adorer voilà le rôle des fils et des filles de dieu adorer le père en esprit et en vérité et c'est vrai que au ciel dieu est adoré tout le temps tout le temps tout le temps sans cesse apocalypse 14 verset 6 et 7 là il nous a dit je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre et à toute nation à toute tribu toute langue à tout peuple il disait d'une voix fort craignez dieu et donnez lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adoré celui qui a fait le ciel la terre et les sources d'eau voyez ce que disait l'ange adoré dieu celui qui a fait le ciel la terre et la mer et les sources d'eau adoré dieu dieu nous encourage à l'adorer d'ailleurs au ciel la louange est continue continue on va prendre apocalypse 4 verset 8 les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis de yeux tout autour et dedans il ne cesse de dire jour et jour et nuit saint 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 et le seigneur dieu le tout puissant qui était et qui vient ils n'arrêtent pas ils sont devant le trône avec aussi les 24 vieillards qui se prosternent et qui adorent le seigneur les saints tous ceux qui sont en Christ dans le ciel adorent le seigneur et alors nous qui sommes ici bas sur la terre qui avons été aussi créés pour l'adorer parce que le seigneur quand nous sommes nés de nouveau il a mis cet esprit en nous d'adoration et c'est ce que nous voulons faire l'adorer donc c'est le moyen l'adoration est le moyen par lequel on peut réaliser la présence de dieu de manière tangible vraiment on peut goûter à cette présence cette présence sainte cette présence d'amour cette présence de dieu qui est qui est pur qui est humble qui est juste qui est véritable qui est majestueux glorieux ainsi de suite donc nos petits programmes que nous faisons souvent dans les églises ne sont rien incomparables l'adoration on perd beaucoup trop de temps à faire toutes sortes de choses qui ne vont pas porter du fruit mais quand nous sommes dans cet esprit d'adoration que nous adorons dieu en esprit et en vérité alors le programme du saint esprit va se faire parce que nous allons être conduits par l'esprit de dieu par l'amour de dieu par la bonté de dieu nous aurons en nous cette vie même qui vient du coeur du père qui vient du trône cette vie puissante victorieuse glorieuse dieu est un dieu de majesté et de sainteté dieu est grand nous allons recevoir la vraie vision de dieu quand nous l'adorons et notre état d'esprit va être totalement transformé on a un grand dieu infiniment grand et un petit diable vaincu nous n'ignorons pas que le diable il est rusé mais il est vaincu il est vaincu c'est ce que la bible dit et quand nous réalisions que dieu est grand et que il vit en nous qu'il habite en nous celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde on va pouvoir faire de grandes choses et dans le psaume 96 verset 7 verset 9 il nous a dit famille des peuples rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur voilà ce que dieu désire à l'éternel gloire pour son nom apporter des offrandes et entrer dans ses parvis prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés nous voulons lui offrir nos vies apporter des offrandes nous voulons lui offrir l'amour qui est dans notre coeur la joie qui est dans notre coeur la joie de le connaître la joie qui soit vraiment notre père et ce père parfait nous voulons lui offrir tout ce qui est au fond de nous-mêmes et lui dire merci tu es grand tu es saint tu es puissant tu es glorieux tu es majestueux tu es victorieux tu es mon père et Jésus bien sûr qui est à la droite du père tu es le roi de gloire tu es le seigneur des seigneurs merci pour le sacrifice de la croix merci parce que si je suis là devant le trône c'est parce que tu as prié pour moi tes mains ont été percées pour moi ton côté a été percées pour moi tes pieds ont été percées pour moi tu as été couronné oui pour prendre toutes mes malédictions il y a tellement de sujets de louanges et d'adorations que nous pouvons apporter au au seigneur au père à Jésus le Saint-Esprit merci Saint-Esprit tu es bon tu es là pour m'enseigner pour me guider dans toute la vérité tu es là pour me consoler tu es le consolateur il y a tellement de louanges en nous on chante on chante parfois ce chant prosternez-vous devant le roi adorez-le de tout votre cœur mais c'est pas quelque chose qu'il faut simplement chanter comme ça du bout des lèvres nous devons le vivre venez dans sa présence accrochez-vous du trône vous avez une libre entrée nous avons une libre entrée prenons du temps prenons du temps devant ce grand Dieu qui a créé toute chose le ciel la terre et tout ce qui s'y trouve celui qui est qui était et qui vient il revient bientôt chercher son épouse il est en train de la préparer Jésus on a posé une question à Jésus dans Matthieu 22 36 Maître quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée c'est le plus grand des commandements l'aimer de tout notre être c'est l'adorer c'est l'adorer c'est la chose la plus importante nous avons été créés pour l'adorer pour le glorifier pour le louer pour l'élever donc quand on exprime cet amour devant le Père devant Jésus devant le Saint-Esprit on devient des adorateurs en esprit et en vérité on a parlé des adorateurs en esprit ce matin ce matin j'aimerais aussi un peu vous parler d'être des adorateurs en vérité le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité vérité Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient t'opère que par moi et Jean 17-17 sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité voyez la vraie adoration s'appuie sur la parole de Dieu donc nous devons adorer Dieu avec sa parole Jésus est la parole faite chair et c'est important que nous ayons la parole de Dieu dans notre cœur dans notre esprit et que nous puissions la proclamer devant le trône de Dieu qu'est-ce que dit la parole tu es grand tu es saint tu es juste tu es glorieux nous devons l'adorer avec ce que la parole de Dieu que la parole de Dieu dit qui il est qui est le père qui est le fils qui est le Saint-Esprit c'est ça la vraie adoration elle est basée sur la parole de Dieu la parole de Dieu c'est la vérité et Dieu est un Dieu vrai il est la vérité et le Saint-Esprit confirme toujours la parole Marc 14 verset 3 à 9 là on va prendre l'histoire d'une femme qui a adoré Dieu et que nous puissions être comme cette femme Marc 14 3 à 9 comme Jésus était à Bétanie dans une maison de Simon le Lépreux une femme entra pendant qu'il se trouvait à table elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix ayant rompu le vase elle répandit le parfum sur la tête de Jésus quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation à quoi bon perdre ce parfum on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres et il s'irritait contre cette femme mais Jésus dit laissez-la pourquoi lui faites-vous de la peine elle a fait une bonne action à mon regard à mon égard car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez mais vous ne m'avez pas toujours elle a fait ce qu'elle a pu elle a d'avance embobé mon corps pour la sépulture je vous dis la vérité partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait vous voyez cette femme elle a pris ce vase d'ail battre qui était rempli de parfums d'un art pur d'une très grande valeur c'était c'était vraiment le prix d'à peu près d'après ce que les études disent d'une année de travail c'était ça il coûtait très cher ce parfum d'une art pur elle l'a cassé elle l'a versé sur la tête de Jésus quel amour parce que son coeur était pour Jésus elle aimait Jésus elle savait que Jésus était bon et qu'il était vraiment le Messie et qu'il allait aussi mourir et elle l'a fait parce qu'elle savait qu'il allait aussi aller dans le sépulcre mais il y a toujours l'opposition quand on adore Dieu voyez toutes ces personnes qui ont commencé à critiquer pourquoi dépenser tellement d'argent pour pour Jésus pourquoi répandre ce parfum sur sa tête on aurait pu faire ça pour pour les pauvres on aurait pu garder cet argent pour les pauvres mais elle voulait le meilleur pour Jésus elle voulait lui donner le meilleur ce qu'elle avait de plus cher ce qui était au fond de son coeur c'est l'amour pour lui elle l'aimait énormément et elle l'a répandu sur sa tête c'était du parfum pur un art pur que notre louange soit un parfum pur qui monte qui monte vers Dieu que ça vienne d'un coeur pur d'un coeur qui soit lavé par le sang de Jésus Christ un coeur qui répand dans la maison ce parfum s'est répandu dans toute la maison parce que quand un parfum est déversé sur la tête c'était dans la maison ça a été répandu que notre parfum soit répandu dans la maison de Dieu c'est à dire nous nous approchons du trône du ciel nous allons dans le ciel même que notre parfum soit répandu dans le ciel que le Père le Fils le Saint-Esprit se réjouissent de ce parfum et que tous ceux qui sont là aussi puissent sentir ce bon parfum qui est agréable à Dieu que nous puissions vraiment l'adorer oui avec un parfum pur parfum de grand prix que ça soit pour nous quelque chose qui a de la valeur qui nous coûte que ça soit un grand prix c'est à dire que nous puissions prendre du temps ça nous coûte ça nous coûte pour le louer pour l'adorer nous nous privons de beaucoup de choses dans la vie chrétienne on se prive de tout de tout si on aime Dieu parce que nous nous appartenons plus à nous-mêmes nous lui appartenons esprit à mes corps nous sommes à lui il nous a racheté un grand prix et c'est lui que nous voulons aimer glorifier élever faire connaître et quand on a oui ce parfum dans notre coeur pour le Seigneur on va aussi le répandre autour de nous partout nous allons nous allons avoir l'odeur de Christ la bonne odeur de Christ nous allons pouvoir être des témoins vivants là où Dieu nous place simplement notre présence ça va faire du bien aux gens ça va faire du bien aux gens encore hier on était à faire des courses et chaque fois qu'on va faire des courses on passe juste devant toutes les caisses qui sont alignées et comme Monique travaille là-bas tous les gens sont beaucoup de caissières ah bonjour 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 et chaque fois on est là avec le sourire et on leur parle aussi du Seigneur Dieu les aime Dieu les aime et parfois je rencontre d'autres personnes de nouvelles personnes puis un petit clin d'oeil comme ça et puis j'emmène mon livre j'ai aussi travaillé en Leclerc j'ai fait de la peinture et j'ai fait connaissance de personnes j'ai témoigné à plusieurs personnes et comme ça le parfum de Dieu est répandu et l'évangile est aussi répandu et c'est tellement simple de répandre l'évangile c'est c'est pas quelque chose de difficile c'est une manière de vivre l'évangélisation c'est Dieu qui prépare le terrain c'est Dieu qui place les bonnes personnes sur notre chemin c'est pas des efforts qui sont impossibles c'est pas par notre chair c'est par l'esprit et quand on fait les choses par l'esprit c'est conduit c'est les bonnes personnes au bon moment c'est les bonnes paroles au bon moment qui pénètrent les cœurs c'est le bon sourire au bon moment quand ils en ont besoin Alléluia donc cette femme elle a travaillé dur elle a payé le prix parce qu'elle aimait Jésus elle a offert ce qu'elle avait de meilleur est-ce que nous donnons au Seigneur ce qu'il a de meilleur et parfois j'ai vu des gens venir comme ça ils m'ont dit tel et tel appareil bon il est un peu cassé je veux l'offrir à l'église j'ai dit mais nous on n'a pas besoin d'appareils cassés on veut des choses qui fonctionnent Dieu il veut le meilleur on ne veut pas venir avec des appareils qui sont cassés qu'il faut aller réparer non non si vous offrez quelque chose donnez quelque chose de bon au Seigneur parce que l'église l'église c'est nous c'est nous mais c'est aussi Christ puisque nous sommes son corps on ne donne pas au Seigneur des choses d'occasion des choses qui n'ont pas de valeur offrons lui le meilleur comme cette femme elle a donné le meilleur sinon il ne faut rien lui offrir si on n'a rien on ne lui offre rien mais on peut lui offrir si on est sauvé on peut lui offrir la louange et l'adoration et ça c'est le meilleur ça vaut plus que de l'or et de l'argent voyez c'est ça que Dieu veut c'est notre cœur c'est ce que Dieu veut donc apportons au Seigneur un sacrifice de louange et d'adoration réjouissons le cœur du Père réjouissons le cœur de Jésus réjouissons le Saint-Esprit réjouissons lui la personne de Dieu ils sont unis ils sont un soyons un aussi et ensemble ensemble on peut aussi le faire dans nos assemblées dans nos maisons on peut l'adorer réjouir le cœur du Père oui que toute la maison soit remplie du parfum de la bonne odeur de Christ et ceux qui vont rentrer dans votre maison ils vont être touchés tout simplement ils vont dire qu'est-ce qu'il y a dans cette maison il y a une paix il y a une paix qu'on n'a pas ailleurs qu'on ressent pas ailleurs il y a quelque chose dans ce lieu c'est la bonne odeur de Christ c'est le parfum de Christ voilà je vous encourage à être des adorateurs qui adorent le Père en esprit en esprit et en vérité soyez bénis passez une bonne journée si quelqu'un ne connaît pas Jésus qui est le Christ le sauveur du monde il a versé son sang il y a 2000 ans à Golgotha sur la croix pour vos péchés pour mes péchés pour nous laver nous purifier nous devons reconnaître que nous sommes des hommes des femmes qui vivons dans le péché et que sans Dieu on ne peut pas être libéré du péché il est celui qui nous libère qui nous lave qui nous purifie qui nous fait grâce on ne mérite rien mais il nous donne le pardon il nous lave parce qu'il nous aime tout simplement et il veut devenir votre sauveur et votre Seigneur confessez-le comme votre sauveur dites sois mon sauveur sois mon Seigneur pardon Seigneur lave-moi je veux te connaître je veux oui te suivre et vous allez voir que votre vie va être transformée invitez-le dans votre vie voilà lisez sa parole on a besoin de sa parole la Bible c'est la parole de Dieu passez une très bonne journée Dieu vous bénisse demain on continue à 8h